Je te souhaite la bienvenue. Juste avant de commencer, une petite information. Cette vidéo est extraite de l'émission en direct La Ligne Rouge des Hauts Potentiels dans laquelle tu peux poser tes questions et obtenir une réponse personnalisée. Cette émission est diffusée en direct chaque jeudi soir à 19h heure de Paris, 13h heure de Montréal dans le groupe Facebook privé des élèves de l'Université des Hauts Potentiels. Si tu ne fais pas encore partie de ce groupe d'entraide et de bienveillance, tu peux y accéder en devenant élève de l'université. Pour cela, il te suffit juste de télécharger une première formation offerte dans le cadre de cette campagne de sensibilisation aux Hauts Potentiels. Le lien se trouve en description de cette vidéo ou en description du podcast. C'est tout simple, tu m'indiques à quelle adresse je dois t'envoyer la formation et tu la reçois tout de suite. Si tu me découvres pour la première fois par l'intermédiaire de cette vidéo, je suis Siegfried C. Je suis une neurothérapeute spécialisée dans l'accompagnement des personnes à hauts potentiels intellectuels ou émotionnels. Et j'ai fondé l'Université des Hauts Potentiels dans laquelle nous les aidons à canaliser leur surefficience pour soulager un certain mal-être. Maintenant que les connaissances sont faites, laissons place aux conseils de cette vidéo. Une question de Véro qui nous dit « Est-ce que le fait de ne plus supporter l'être humain peut être signe de haute potentialité ? Sinon, où en es-tu dans le recrutement ? » Ça, c'est une question subsidiaire, on va dire. « Est-ce que le fait de ne plus supporter l'être humain peut être signe de haute potentialité ? » Oui, mais heureusement que ça ne se libide pas à ça. Il n'y a pas que les hauts potentiels qui ne supportent plus l'être humain. Le haut potentiel s'identifie à des valeurs hautes dès qu'il est jeune. Donc il a des valeurs d'éthique très hautes, des valeurs humaines très hautes très jeunes, qui font que parfois il ne supporte pas l'être humain parce qu'il voit que l'être humain, dans sa globalité, est malveillant pour sa propre planète. Je pense de là que vient ta question. C'est le côté émotionnel du haut potentiel qui s'exprime en disant « Je ne comprends pas, ce n'est pas logique de polluer les océans, de détruire les forêts, etc. » Donc on ne supporte plus l'être humain qui représente le mal. Mais ce n'est pas ça qui fait qu'on est haut potentiel. C'est une des caractéristiques exprimées par le haut potentiel par son côté hyper empathique, hyper émotionnel. Donc il n'y a pas que ça, il faut essayer beaucoup plus de choses. Donc je te recommande d'aller voir ma vidéo sur la chaîne YouTube Véro dans laquelle je pose 17 questions qui vont te permettre de savoir déjà si tu es haut potentiel ou pas. C'est un mini test de détection du haut potentiel qui va te permettre de comprendre quelles sont les caractéristiques du haut potentiel. Hyper empathie, bref, je te renvoie la vidéo qu'il faut regarder. Je pense qu'on mettra même le lien dans la description ici pour que tu puisses aller le voir si ça t'intéresse. Donc oui, mais c'est vrai que le haut potentiel, dans son côté très sensible, accepte mal tout ce qui est illogique, tout ce qui est malveillant, tout ce qui est destructeur. Alors je ne veux pas dire que le haut potentiel, c'est l'ange blanc qui descend sur terre, qui est parfait, qui a la bienveillance avec lui. Non, il y a de haut potentiel qui ont des comportements pervers, qui sont agressifs, etc. aussi. Mais dans sa structure de pensée, qui est hyper logique et hyper émotionnelle, ça ne fait pas partie de son vocabulaire de détruire, de casser, d'être malveillant, etc. Il peut avoir des comportements par rapport à des névroses, des comportements nervaires pervers, mais il n'est pas malveillant dans sa structure psychologique. Donc pour lui, c'est normal d'en avoir marre à un moment d'un ras-le-bol de l'être humain, d'être trop de sensibilité par rapport à ce qui se passe, par rapport à ce qu'on voit. Et là, la solution, Véro, je te la donne, c'est l'utilité publique. Il faut tout simplement faire une diète médiatique. Qu'est-ce que c'est qu'une diète médiatique ? Il faut arrêter de regarder les journaux télévisés, arrêter de regarder les émissions radio, arrêter de regarder les journaux papiers, les médias, je parle, et aller choisir ton information. Attention, je ne dis pas de se couper toute information, on n'est pas dans une secte ici, il ne faut surtout pas se couper du monde. Mais tu coupes les informations officielles et toi, tu vas chercher tes informations de partout, dans les bibliothèques, dans Google, dans les reportages, dans les conférences, c'est toi qui choisis. Et tu vas voir qu'en arrêtant d'écouter ce qu'on dit dans les médias, déjà, ça va aller beaucoup mieux au niveau du moral. Tu vas dire, effectivement, on me parle moins de guerre, on me parle moins de catastrophes, on me parle moins de maltraitance animale, on me parle moins de mort, on me parle moins... Et ça sort de ton cercle d'influence, tout ça. Donc tu ne peux rien y faire. S'il y a une usine en Bulgarie qui fait du foie gras, est-ce que c'est à ta portée ? Aujourd'hui, non, ce n'est pas à ta portée, ce n'est pas dans ton cercle d'influence. Donc ça ne sert à rien d'avoir cette information qui te phagocyte l'esprit. Donc coupe les informations, fais une diète médiatique et choisis l'information pertinente. Ok, j'aime les animaux, je sais que ça me perturbe quand on me parle d'animaux maltraités, donc je vais aller chercher cette information. Comment est-ce que je peux aider les animaux ? Et donc je vais chercher de l'information, je vais nourrir mon cerveau avec des choses positives pour justement aider les animaux. Comment faire un élevage ? Comment faire du foie gras vegan ? Comment faire... Voilà, on peut trouver des choses constructrices, mais il faut couper les médias qui sont très toxiques. Et je vous le dis en connaissance de cause, parce que je travaille et j'ai travaillé, je travaille et j'ai travaillé aussi avec les médias. 70-80% de l'information est placée. Les médias, quoi qu'on dise, il y a une relation commerciale dans l'information. Donc il y a une relation commerciale et une relation d'audimat. Donc automatiquement, l'information elle est biaisée. Alors oui, la liberté d'information, la presse, le droit de dire des vérités, oui mais si les vérités ne sont pas lues, si les gens ne les regardent pas, eh bien on met les vérités qui sont regardées et malheureusement, la nature humaine c'est d'être voyeuriste, de se concentrer sur le malheur et donc on ne met que ça dans les médias. Alors que le monde n'est pas vraiment comme ça. Le monde est ce qu'on en fait, il n'est pas ce qu'il est. Et je le répète, le monde n'est pas ce qu'il est, il est ce qu'on en fait. Je vous renvoie à la métaphore du colibri qui dit que chaque personne, si chaque personne fait sa petite part positive, tu peux te sentir bien. Voilà, j'espère t'avoir répondu, Véro. Indique-moi en description à quelle adresse t'envoyer la formation offerte qui s'intitule « Canalise tes pensées envahissantes et profite de l'instant présent ». Et surtout, partage cette vidéo à une personne de ton entourage que ça pourrait aider. Et n'oublie pas, comme le disait Einstein, la folie c'est de faire toujours la même chose et de s'attendre à un résultat différent. Si tu veux t'épanouir avec ta douance, c'est le moment d'utiliser le bon mode d'emploi, celui qui fonctionne avec toi et de changer pour faire de cette terre un monde meilleur.